Hello les amis, ça faisait longtemps, trop longtemps même, et je l'attendais cette reprise. De nouveaux pris dans le tourbillon infernal de la vie, le boulot, le stress, le problème perso, les problèmes de santé aussi, ont pris beaucoup de temps et d'énergie ces derniers temps. Alors il fallait que je reporte, vers les grands espaces, la solitude, vers les moments de doute aussi, la chaleur d'un rayon de soleil après la tempête, les opportunités, les rencontres, et toutes ces choses si simples qui suffisent à vivre heureux, le corps et l'esprit en parfaite harmonie. Mes douleurs dorsales me foutent un peu la paix ces derniers temps, et la proposition de Raph pour faire le tour du cosméjean n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mais alors j'ai fait mon sac et j'ai renfilé mes chaussures, j'avais oublié à quel point ça faisait du bien, et j'aime penser que le trek et la montagne sont des analogies de la vie. Si les sommets insurmontables en rando sont à l'image des moments difficiles de la vie, alors les vues magnifiques qu'ils offrent reflètent la fierté et la paix intérieure que procurent vos victoires face à ces moments difficiles. Je vous souhaite un bon visionnage, et je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait longtemps ! Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec qui ? Le bedo-frotteur. Alors dites le bedo, pas le bedo, parce que je me suis fait engueuler hier. Donc aujourd'hui petit tour, on se fait le cosméjean. cosméjean. On est au départ de... Merues. Merues. Je ne sais pas comment prononcer. On se fait une boucle de 120 km. On verra en combien de temps on fait ça. On est parti. Là, on va monter sur les plateaux. Honnêtement, la vue là, déjà, ça annonce que du beau. On va se régaler. J'espère que ça vous plaira. On grimpe tout doucement, tout doucement. Et là, on peut apercevoir derrière moi, des murs. Des murs en pierre. Des murs en pierre qui s'appellent des bancels. Ou des terrasses, qui servaient à la culture à l'époque du blé, de l'épeautre, pois, pois chiches, des légumineuses. Puis en contrebas, il y avait tous les arbres, tous les arbres fruitiers. Il y a des ouvrages un peu partout comme ça, là, sur le chemin, sur la montée. C'est vraiment impressionnant parce que c'est des beaux ouvrages. Voilà, tiens, on va y arriver. Oh, super, une route. Ouais. Bon. En tout cas, vous voyez ces murs, là. À l'époque, c'était des terrasses. C'était des cultures. Et là, on est en haut du village de Mayruès. Bon, on est à 400 mètres de dénivelé positif, à peu près. Ça va être vraiment beau. On va se régaler, mon gars. Allez. Feu. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. On suit donc le GRP Tour du Cosse, qui est balisé en rouge et jaune. On a déjà bien grimpé, là. On commence à avoir une belle vue sur les belles falaises calcaires. Juste là. Encore derrière moi. On est arrivé aux croix de la croisette. Alors, nous, on va se diriger vers la gauche, là-bas. Sachez qu'il y a carte guison. Tu peux reprendre, on ne part pas sur la gauche. Quoi ? Non. Mais si. Alors, voilà. C'est comme ça. Avant que le Bédo Trotter... Oh putain. Je suis paré en courant. Le lardécho en vadrouille. On m'a coupé dans mon élan. On est au croix de la croisette. On part vers Aven Armand. Je vais me faire planter. J'ai peur. Donc là, on part GR6. GR6. Aven Armand, qui est à 6 kilomètres. Où il y a des cavités à visiter. Peut-être qu'on les visitera. On va savoir. C'est aussi ça, le voyage. C'est profiter de ce qu'on trouve sur le chemin. De l'eau. Une auberge. Une visite. Ouais. Un steak. Un steak. En tout cas, là, ça se découvre bien. On est arrivé en haut. On est arrivé sur le plateau du Kos. Ça y est. Attention, c'est très aride. Pas beaucoup d'eau. Donc dès que vous voyez des hameaux, si jamais vous êtes un peu en rate de flotte, faites un petit crochet à la limite. Parce que là, on est sur les plateaux calcaires. Il n'y a pas beaucoup de flotte en surface. Après, théoriquement, il devrait y avoir de l'eau sur tous les hameaux qu'on croise. Il y en a quand même quasiment partout. Donc je pense qu'il y a peu de chances de tomber en rate. Mais n'empêche qu'il faut faire gaffe. La déshydratation, ça arrive plus vite que l'on ne pense. Franchement, ça fait plaisir. Le temps est un peu couvert. Et la météo va peut-être se dégrader un peu les prochains jours. Mais on est seul au monde. C'est des paysages à perte de vue. C'est magnifique. Ça vide la tête. Vraiment, ça vide la tête. Tu marches, tu ne réfléchis pas. Et en arrière-plan, tu as tous tes problèmes qui se règlent. Sans même que tu y penses. C'est ça qui est intéressant avec la rando. Vraiment, c'est... Ouais. Ça se fait bien. Quand je regarde tout de moi, Seigneur Jésus, comment haut, comment haut... Ça fait 2h30-3h qu'on marche. On a fait 10 bornes et on est arrivé à Aven-Armand, qui est une forêt de stalagmites souterraine. On a staté à visiter. Malheureusement, il faut réserver. Il est 11h et le prochain créneau, c'est 13h45. Donc on n'a pas pu visiter. On a décidé de tailler la route. Mais sachez que si jamais vous voulez le faire, réservez à l'avance en fonction de votre rythme de marche à peu près l'heure à laquelle vous voulez arriver. Ou alors vous faites une pause, vous mangez un bout et puis vous allez à la visite. En tout cas, c'est faisable et ça a l'air vraiment magnifique. En tout cas, c'est très très beau. C'est quand même impressionnant. Parce qu'on a quand même une diversité de paysages dans le cos qui est assez marquée. Parce que là, depuis notre départ, on a fait 10 bornes. On était sur des paysages qui sont quand même très découverts, très secs. Et là, on arrive au niveau de la grotte avec les stalagmites. Et le paysage a complètement changé. On retrouve beaucoup de végétation. C'est pas du tout pareil. L'ambiance est totalement différente. C'est vraiment agréable. Parce qu'au final, ça casse un peu la routine. C'est parti ! 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 Il y a de la vie, il y a des habitations. On vient de passer une fromagerie, donc ils ont forcément de l'eau. Là, en tout cas, pas de point d'eau au bord du GR6. Là, depuis qu'on est partis, on a fait 10 bornes. Il n'y a pas eu un seul point d'eau, pas une goutte d'eau. Vous voyez, là, on se rend bien compte de la vallée sur une carte aérienne. On se rend vraiment compte que le Cosmé-Jean, il est détouré par cette vallée là où on a le Tarn qui passe. Et donc, nous, on fait le tour côté intérieur de toute cette délimitation là. Avec toute cette vallée, ces roches et puis ces falaises là, des calcaires qui sont très impressionnantes. Alors là, on arrive dans le hameau de Yelsas. J'espère que je prononce bien une fois de plus. Voilà, c'est déjà un peu plus grand. Je pense qu'on va trouver de l'eau. Il y a une fromagerie, il y a des gîtes. Il y a même un resto, je crois. Donc là, il y a sûrement moyen de faire une petite pause sympa. Bon là, on s'est posé sur les tables à côté de la fromagerie, à l'entrée du hameau. Fromagerie le fait doux. On s'est pris une tome, une baguette dans le saucisson, des petites limonades artisanales. Le personnel est super gentil, vraiment super sympa, très bien accueilli. Franchement, on va goûter le fromage. On l'a déjà goûté du coup, puisqu'on l'a acheté, on l'a goûté plusieurs. Franchement, le fromage est top. Que à base de lait de brebis. Je vous conseille vraiment, si vous passez par là, prenez-vous un petit bout de fromage là. Vous vous posez sur les bancs devant. C'est vraiment top. Là, il fait encore très beau. On en profite. Allez, ça y est, on reprend la route. Direction Saint-Pierre-des-Tripieds. Qu'as-tu pensé de cette petite collation fromage ? Alors déjà, franchement, l'accueil superbe. Super sympa et tout. Nous aurons rempli nos gourdes, tout ça. Et fromage, limonade. Non, sympa. Un peu dur maintenant pour démarrer aussi. Un peu dur pour démarrer, mais on va se remettre en jambes. Là, on se dirige direction Saint-Pierre-des-Tripieds. Je pense que d'ici une heure, on devrait y arriver. C'est parti. Et c'est ainsi que nos deux compères s'enfoncèrent dans la forêt du Kosmejang, le ventre bien rempli du fromage de brebis fraîchement englouti. Encore une ambiance différente. C'est incroyable. Avec tes pains. Ça sent bon. Regardez. Petit coin ombragé, là. Pour marcher un petit peu, ça fait du bien. Parce que, mine de rien, on est en avril, mais ça cogne toujours pas une goutte de flotte. Seulement rien à en avoir, c'est quand tu croises des gens, des petites habitations, tu vas toquer quoi. Ça va, mon poulet ? Ça va, très bien. Ça va ? Pas très chaud ? On va voir ça. Je viens de faire une bonne petite montée, là. J'attends Raphaël qui est quelques mètres derrière. On reprend. Je pense qu'on devrait plus tarder à arriver à Saint-Pierre. Saint-Pierre, les tripailles. Je ne sais plus. Saint-Pierre, la tripaille. Eh non, je déconne. Regardez, entre temps, Saint-Pierre, des tripiers. Cela dit, j'étais pas très loin. Ma montre m'indique un point d'eau juste en face de l'église. S'il y a de l'eau, on est sauvés. Et voilà. Respect à Jean-Claude Vendôme qui a prédit l'avenir. Bon là, on fait une petite pause à Saint-Pierre-des-Tripiers. On est en train d'élaborer une stratégie par rapport à l'eau. Parce que c'est très compliqué. On est arrivé à Saint-Pierre. Normalement, là, juste derrière moi, on a vu sur le plan précédent, il n'y a pas d'eau. Le robinet est fermé. On discute un peu avec des gens du coin. Et franchement, l'eau, on la trouve nulle part. Ils sont tous fermés. Là, il faut vraiment qu'on trouve un point de bivouac pas trop loin de là où on a pris de l'eau. Pour qu'on en ait assez pour ce soir et demain. Parce que demain, on va remonter jusqu'au nord et on ne trouvera plus du tout de hameaux. On va être sur les balcons, là, au bord du... Mon acolyte me dit qu'il s'agit des arches de Saint-Pierre. J'espère qu'il a raison. Ce ne sont pas les grottes de Saint-Pierre. Vas-y, dis-leur. En fait, il ne s'y connaît rien. Ce ne sont même pas les grottes. Ce ne sont pas les arches de Saint-Pierre. Ça, c'est un trou. Bon, ben voilà. Allez, on avance. Donc là, on est à la grotte de l'homme mort. Et quelle est l'histoire ? L'histoire serait, si je ne dis pas bêtises, mais après, ceux qui regardent la vidéo et qui connaissent l'histoire pour nous le dire, ils auraient trouvé un ermite mort dans cette grotte. Voilà, d'après ce que j'aurais lu. C'est sympa. Mais s'il y en a qui peuvent nous confirmer, ce serait mieux. Ce serait beaucoup mieux, oui. Voilà, donc cette fois-ci, on est bien aux Arches-Saint-Pierre. Bon, là, on se dirige vers Cassagne, qui est un tout petit hameau, qui sera le point final de notre journée. On aura quasiment fait 30 bornes. On a une grosse portion de route à taper. Et après, on pose la tente. Ça y est, on a trouvé le spot de bivouac. On s'est posé, on a planté les tentes. Je ne fais pas énormément de bruit, parce qu'on a des habitations qui sont juste en bas et on a plein de petits plateaux comme ça, où on peut se poser. On va essayer d'être discret. On va partir assez tôt demain pour ne pas déranger. Nouvelle tente. C'est la Lunar Solo. Chez Six Moon Design. Tente mono-paroi. On va aller se reposer, parce qu'on a quand même fait 27 km, 816 de D+. Donc ça a été une bonne journée. On a quand même une très belle vue, là. Sur les falaises en face. Normalement, ça se lève de ce côté-là demain matin. Donc s'il fait beau, ça devrait être pas mal. Bien le bonjour. Bon maman ! Tu dormes, bon maman ? Non. Tu as dormi, bon maman ? Pas top. Non, on m'en peut. Allez, ça y est, on repart. Il est 8h30. Mon petit Raph, comment va le corps et l'esprit ? Le corps, on va dire qu'il est rouillé, là, le vent matin. Et l'esprit, bah, il est nickel. Si l'esprit est là, le corps suivra. Donc là, on se dirige vers les Corniches. Donc on est vraiment à la pointe sud-ouest de l'itinéraire. Donc là, encore un paysage différent. Et on a déjà traversé pas mal de types de terrains. Je pense qu'on peut s'attendre à une vue assez exceptionnelle. On est parti depuis 50 minutes, et on avance pas. Il y a tellement des points de vue partout, sur ce tronçon là, sur les balcons. Que... Comment... Comment tracer sa route et ne pas s'arrêter ? J'ai envie de dire, ça serait bien dommage. Autant vous dire également que je suis dégoûté. Parce que... Bah, je me trimballe quand même un kilo de plus avec le drone. Et bah, je peux pas l'utiliser. Parce que... Bon, je savais que quasiment tout le Cosmé-Jean était en zone rouge de vol interdit. Sauf quelques sections au nord. Je l'ai quand même pris. Mais là, ces paysages là, on pourrait tellement faire des plans magnifiques. Bon, le problème c'est que... On a des vautours partout. Forcément, mettre un drone ici, ça serait perturber leur habitat. Le plus important, c'est la nature. Et c'est pas... Les photos Instagram et les vidéos. Je vous invite donc à... Bien respecter la réglementation. Si jamais vous avez un drone. Faites pas les cons. Pas voler un drone ici. Y a plein de petites bébêtes. Qu'il faut surtout pas déranger. Respecter la nature. Utiliser vos yeux. Et seulement vos yeux. Bon là, on peut apercevoir deux particularités là. Sur le sentier des balcons toujours. Deux blocs comme ça, un peu en forme de champignons. Ça s'appelle les vases. Donc là, juste devant moi, on a le vase de Chine. Et un peu plus au bout là-bas, on a le vase de Sèvres. 1. 2. 4. 3. Petit point itinéraire, l'objectif c'est que vous ayez toutes les infos si vous voulez faire le tour du coast, après il y a quand même pas mal de variantes. Déjà quand on a fini la boucle au sud, il y avait deux possibilités, soit on repartait sur Kassani, qui était à 1 km, parce que si vous regardez sur la trace GPX que je vais vous partager en commentaire, vous pouvez retourner sur Kassani après avoir fait la boucle au sud sur les balcons. Donc nous c'était pas l'objectif, donc on est sortis du GR, tout simplement, il y a une indication qui dit vous sortez du GR. L'objectif c'est de rejoindre le petit hameau qui s'appelle la bourgarie. Il y a deux possibilités, soit de vous rester sur les balcons, chose qu'on a préférée parce que c'est plus joli je pense, soit de vous passer par Volségur, alors j'ai pas bien réussi à voir sur les cartes ou sur Google s'il s'agit d'un hameau qui est encore occupé, ou si c'est que des ruines, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à voir, en tout cas nous on est resté sur le tracé sur les balcons. Bon, on a abandonné, on n'est pas arrivé à, merde on devait aller où ? Quoi le nom ? A la bourgarie, la bourgarie, moi finalement, c'était bien, petit coup de mou, si petit coup de mou, c'est surtout que c'était beau quoi, petit coup de mou, ouais bon on a perdu du temps, on a perdu du temps parce que effectivement le paysage était très beau, donc là on s'est posé dans un petit cadre très sympa, petite bouffe, petite semoule avec sardines au piment, qui m'arrache la bouche, et après on décolle. Ça y est, on arrive à la bourgade de la bourgarie, on va essayer de se trouver de l'eau. Alors petite explication, hier je parlais de restrictions d'eau, bon j'étais un peu stupéfait parce que bon les restrictions d'eau en général c'est pas trop en avril, après je suis pas du tout de la région, donc peut-être que c'est possible. On a eu une autre explication qui me semble un peu plus plausible, c'est qu'on est en avril et les conduites d'eau, il y a encore des gelées, donc les conduites d'eau peuvent vous gêler, donc ils rallument pas, ils ont pas encore rallumé les fontaines. Mais sachez que là on est passé par la bourgarie, il y a une fontaine d'eau potable qui est fermée, mais qui est là. Donc si jamais vous décidez de faire le tour dans des périodes un peu plus mars, avril, sachez qu'il y a encore des gelées possibles la nuit et qu'ils rallument pas les fontaines. Voilà. Après bien évidemment, si vous discutez un peu avec les habitants, que vous êtes polis, que vous êtes gentils, normalement ils vous refusent pas l'eau. Donc voilà, vous pouvez toujours aller toquer, prendre un peu d'eau, discuter un peu, juste pour pas être là par intérêt uniquement. Et puis on apprend pas mal de choses finalement en discutant avec les gens et ça fait partie de la rando. Là il est 16h20, je pense qu'on va marcher encore peut-être 7 bornes, on va rejoindre un premier hameau là, il y a deux bornes, on va essayer de trouver de l'eau. Si on n'a pas, on marchera 5 kilomètres, on ira un autre hameau et on se posera dans ces coins-là je pense. En tout cas, il y a une chose dont je suis très déçu, il n'y a pas de vache. Il n'y a pas de vache. Alors je me suis dit, il y aura peut-être une brebis dans le coin. Putain, il n'y a pas de brebis non plus, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501